Vénérat Maitre, Yaqim Ya Ramed, parlez-nous du mariage dans sa globalité, avec ou sans condition. Bon, le mariage, c'est un thème tellement élargi. C'est un thème tellement élargi, que je ne sais pas par où commencer, parce que moi je n'aime pas commencer à raconter une histoire par le milieu. Je n'aime pas commencer à raconter une histoire par son milieu, je commence par la tête de l'histoire. Déjà le mariage est quelque chose qui est primordial, tu commences par Dieu. L'eau est l'habitacle du feu, le feu réside dans l'eau, c'est un mariage, c'est le premier mariage. C'est avec la cohésion, la sexualité des deux, que naît l'air. C'est le tout premier mariage, je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans ce mariage que va naître le sol. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que dans la nature, dans l'univers, c'est l'eau et le feu à l'intérieur qui créent. Alors les deux créent leur image et leur ressemblance, qu'on appelle leur fils et leur fille. Il n'y a pas de fils sans fille. Le fils c'est l'air, la fille c'est le sol de la terre. L'eau et le feu étant le père et la mère. C'est comme ça, est composée la création. C'est par là où commence le mariage. Bon, maintenant toutes les créatures, toutes les créatures sont mâles et femelles. Toutes les créatures que ce soit dans la végétation, les herbes, les arbres, les fleurs, tous sont mâles et femelles. Et se polarisent. Se polarisent par des émences, par des vibrations et par l'air. Les rochers sont mâles et femelles. Les montagnes sont mâles et femelles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et même dans les propriétés de l'eau, il y a les eaux mâles, il y a les eaux femelles. Il y a le feu mâle, le feu femelle. Donc, le principe masculin et le principe féminin résident dans la création. Il y a même la terre. Il y a la terre mâle, la terre femelle. Le sol de la terre. Il y a l'air mâle et l'air femelle. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est la nature, c'est cette nature du mariage. Maintenant, dans l'humanité, il y a le mâle et la femelle. Vous voyez ? Alors, donc, les atomes, les premières armes, qu'on appelle les atomes primordiaux, sont composés de trois. Qu'on peut appeler, qu'on appelle l'âme humaine, une partie de l'âme. L'âme est composée de deux. La partie mâle et la partie femelle. Au milieu, c'est l'esprit. C'est trois. C'est trois composants, non ? Si vous regardez, par exemple, à l'horizon. Euh, non. Ouais, comment je peux appeler ça ? Rangsa, on appelle ça Ekor Imbok. L'Orient. Au mois de décembre, qui commence à venir. Vous allez voir quatre étoiles qui forment l'Occarie. Les quatre étoiles forment les quatre états de la matière. Et au milieu, il y a trois étoiles qui sont visibles. Ces trois étoiles représentent quoi ? Représentent les deux parties de l'âme. La gauche, la droite. Au milieu, c'est l'esprit. C'est, donc, les âmes primordiaux sont composées, sont des atomes qui sont composés de trois. Maintenant, les nouvelles âmes qui forment l'entreprise qu'on appelle les ouvriers de la nature, qui forment, qui viennent, qui ne sont pas manifestes. Comment je peux appeler ça ? Parce que les premières âmes sont manifestes, mais les nouvelles âmes sont créées. Les premières âmes, les âmes primordiaux, et primordiales, sont, viennent de les créer. Mais les nouvelles âmes, elles sont tellement nombreuses. Elles sont, c'est ça, c'est elles qui sont créées. Hein ? Mais, leur atome est composé de deux. Le mâle et la femelle. C'est ça, le mariage. S'il faut que je vous explique toutes ces choses. Alors, le mariage n'est que la comment je peux appeler ça ? La réalisation de sa tombe. Ça veut dire qu'ils étaient unis au départ, se sont séparés, ils doivent s'unir. Hein ? Doivent se réaliser pour apprendre à s'unir consciemment. Leur union était, mais n'existait pas. Maintenant, pour qu'elle existe, il faut qu'elle se développe, afin qu'elle... L'existence, c'est quoi ? C'est la connaissance. Ça veut dire que quand on connaît nous-mêmes, donc ça veut dire que avant, on ne connaissait pas, maintenant, connaître, c'est quoi ? C'est réaliser pour devenir ce qu'on était au départ. Maintenant, il y a un autre mariage, un grand mariage. Dieu Comment je vais dire ? De la création qui est composée du Père et de la Mère. Donc, ça veut dire que l'ensemble de l'humanité, c'est la nature qui l'apporte, c'est la Mère. Et elle forme ce mariage. Donc, c'est dans ce mariage qu'on appelle la création. La création développe, donc, les âmes qui sortent de l'inconscience pour aller à la conscience, pour se retrouver consciemment. Qui ne se connaissait pas, qui étaient ensemble, mais ne se connaissaient pas, mais arrive au niveau de se connaître, de se retrouver. Pour s'allier. Pour s'unir. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a donc des conditions, beaucoup de conditions là-dedans, puisque c'est une réalisation. Cette réalisation, donc, a beaucoup, 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 beaucoup de beaucoup d'étapes qu'on appelle la condition et l'inconditionnel. La condition, c'est que les atomes doivent se retrouver. L'inconditionnel, c'est que avant que les atomes ne se retrouvent, ils font le tour des rencontres. Sans condition, ça veut dire que un mariage qui ne fait pas, qui ne forme pas les mêmes atomes. hein? Mais, ce mariage est fait pourquoi? Il est fait pour connaître l'autre. Ça veut dire que tu quittes de ta maison pour aller dans une autre maison pour apprendre. Les qualités, les qualifications de cette maison de cette maison. Il faut faire le tour. C'est l'ensemble de ce tour, comment je veux dire, ce tour qu'on appelle fornication. les expériences du mariage. L'inconditionnel. Maintenant, il y a l'inconditionnel inconscient et l'inconditionnel conscient. C'est encore un autre état, un autre niveau. Mais l'inconditionnel remplit la condition. Et la formalité pour remplir, c'est la formalité pour remplir la condition. qui est maintenant la retrouvaille, la formation de la tombe qui était liée au départ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. D'accord, une autre question? Oui, généralement. Y a-t-il une différence? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'habitable de l'eau, c'est le feu. et c'est avec cette, c'est ce couple qui donne de l'air. Oui. Et on a toujours l'habitude de dire que l'air, l'air donne la vie. Oui. Et est-ce que cela est différent de ce qu'on appelle l'esprit? Y a-t-il une différence entre les deux? L'esprit, c'est la force qui fait mouvementer l'air. L'air dans toute chose. La force qui fait mouvementer l'air dans toute chose. Donc, le corps de l'esprit, c'est l'air. vous voyez. Encore notre question? Oui, venez-moi mettre, parce que vous êtes en train de nous expliquer un peu les choses de l'esprit plus supérieures. Redescendons un peu dans notre petite vie, dans notre petite humanité. Est-ce que le mariage, c'est quoi le mariage dans notre petite vie humaine? Je vous ai déjà tout expliqué de la condition et de l'inconditionnel. l'inconditionnel remplit la fonction de la condition. La condition, c'est que les deux qui étaient méconnaissables au début, au départ, doivent se développer pour arriver au niveau de la connaissance et se retrouver pour s'unir contientement. C'est la condition. Maintenant, l'inconditionnel fait en sorte qu'on fait tout le tour de le voyage circulaire dans toutes les planètes pour les retrouvailles. d'ensemble pour le vivre, pour vivre des expériences. Ça veut dire qu'un atome qui s'est séparé peut vivre avec un autre atome qui s'est séparé. Ils peuvent se retrouver et vivre pour faire des expériences, pour apprendre. C'est ça l'inconditionnel parce qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas apprendre dans notre maison seulement. On doit aller dans notre maison pour apprendre pour apprendre à se fortifier parce que la création est une notoriété qui a des milliards et des milliards qui forment des milliards d'atomes. Et ces milliards d'atomes forment des milliards et des milliards de forces. pour former dans le poids pour devenir un, il faut se remplir de toutes les forces. Oui, Vénératme J'ai bien saisi mais est-ce que parce qu'il y a d'autres parents qui obligent à leurs enfants de faire ce tour là, ça ne vient pas d'eux-mêmes personnellement, est-ce que c'est toujours autorisé dans... Ce n'est pas que c'est quelque chose qui est autorisé, c'est la création qui amène comme ça. Quand on est immature, on est vagabond. On est vagabond, on est clandestin, c'est tout. Ok. Merci, Mme Ahmed.